Notre invité, Pierre Bourdieu, qui est professeur de sociologie au Collège de France et qui a dirigé un livre qui s'appelle « La misère du monde », un livre de 800 pages avec une cinquantaine de témoignages, deux ans tout à fait ordinaires, qui n'ont rien d'héroïque, qui ne sont pas ceux qu'on voit à la télévision. « La misère du monde », c'est la misère de qui ? Et c'est quelle misère ? Il y a la grande misère sur laquelle on attire parfois l'attention, en particulier à la télévision, et puis il y a la misère relative. Nous avons voulu essayer de saisir à la fois les formes extrêmes de la misère et les formes les plus communes, celles qui sont visibles autour de nous. Il y en a dans cette maison, il y en a dans les universités, il y en a dans les lycées. Et cette petite misère que l'on ignore est extrêmement importante parce qu'elle fait souvent écran à la grande misère. Les gens qui, aujourd'hui, parlent du monde social, les journalistes, les intellectuels, etc., sont souvent eux-mêmes en état de souffrance. Et cette souffrance fait écran à la vision réelle du monde. Donc il s'agissait pour nous de faire parler... Alors justement, un petit mot de la méthode qui consiste en fait à laisser parler les gens et à s'oublier complètement. Est-ce que c'est facile ? Non, c'est extrêmement difficile. Parce que vous, vous baladez souvent aussi avec un magnétophone. Mais comment vous faites pour vous extraire de l'autre ? La difficulté est qu'il s'agit à la fois de laisser faire et d'aider à s'exprimer. C'est-à-dire qu'il faut être à la fois extrêmement soumis, abandonné en quelque sorte à la parole de celui qu'on écoute et en même temps sans cesse en alerte pour assister en quelque sorte la personne qui s'exprime dans son travail d'expression. Qui peut et qui doit lire ce livre ? Est-ce que c'est un livre pour les intellectuels ou pour les gens qui ont des lettres ? Bien sûr, il est fait pour les gens qui lisent les livres, mais nous voudrions qu'il soit lu bien au-delà. Et il est lisible par tout le monde. Je pense, j'en ai des attestations, je pense qu'il est lisible par tout le monde. Au fond, on peut lire ce livre comme un recueil de nouvelles. Il y a un livre célèbre de Cervantes, il s'appelle les nouvelles exemplaires. Je crois que ce sont des nouvelles exemplaires. C'est-à-dire que ce sont des petites histoires de gens ordinaires qui se révèlent être très extraordinaires. Ces gens, quand on les regarde et quand on les entend comme il faut, je crois, les entendre, ont des aventures tout à fait extraordinaires autour de toutes petites choses. Par exemple, il y a des conflits de voisinage qui se condensent dans l'histoire d'un chat. Et ce petit chat est une sorte de résumé mythique des conflits qui opposent une famille d'immigrés et la voisine française. Voilà des petites histoires. Voilà pour les témoignages. Pierre Bourdieu, dans votre post-criptum, vous écrivez ceci. Les gouvernants sont prisonniers d'un entourage rassurant de jeunes technocrates qui ignorent souvent à peu près tout de la vie quotidienne de leurs concitoyens et à qui rien ne vient rappeler leur ignorance. Qu'est-ce que vous dites aux hommes politiques avec ce livre ? On est en période électorale. Le discours politique n'a rien à voir avec ça. Très peu. Je pense qu'il y a des hommes politiques qui ont le soupçon de leur ignorance ou de leur distance aux réalités sociales. Je pense qu'il y en a peu qui ont le courage d'avouer cette ignorance publiquement parce qu'ils pensent qu'ils seraient disqualifiés alors que je pense qu'ils se rendraient respectables. Je pense surtout qu'ils se donneraient quelques chances d'accéder enfin à ce peuple qu'ils prétendent représenter. On nous parle de démocratie à longueur de temps. Il n'est pas certain que les gens qui parlent pour les autres soient en état même de dire ce qu'il en est puisqu'ils monopolisent la parole. Alors justement, que diriez-vous à M. Le Pen quand vous dites que ceux qui veulent voter Le Pen en fait expriment une souffrance ? Je ne sais pas si j'aurais envie de lui parler mais je crois que... Alors qu'est-ce que vous diriez ? Je pense que c'est un usurpateur de souffrance. Je lui dirais que... Il n'y a peut-être rien de pire que de fonder un succès sur l'exploitation de la souffrance des autres. C'est une forme de barbarie. Est-ce que ce livre est pessimiste ? Pas du tout. Pas du tout. Je pense par exemple, la réponse que je viens de faire, je crois en témoigne, je pense que faire accéder la souffrance au discours, la rendre exprimable, c'est d'abord la rassurer en quelque sorte sur elle-même mais c'est aussi la rendre communicable et la transformer en revendication. Et je pense que les revendications les plus profondes ne sont pas du tout, du tout où les situent les hommes politiques et même les porte-parole attitrés des gens qui souffrent. Pierre Bourdieu, merci de votre intervention. On n'a qu'un conseil à donner à tous ceux qui nous regardent, y compris les hommes politiques, c'est de lire La misère du monde. La France parle et c'est publié au Seuil. La misère du monde, ça pour déranger le dernier pavé de Bourdieu et de ses équipes n'y va pas de main morte. Une certaine France parle dans ce livre enfin de sa souffrance et elle prend la parole alors que précisément elle est d'habitude réduite au silence. 58 comptes rendus d'entretien avec les représentants de ces couches sociales traumatisées, brutalisées par l'économie et la politique. D'un côté, l'analyse de l'entretien et de l'autre, l'entretien lui-même. J'ai été frappé par le sentiment profond, violent que vous aviez envie de toucher plus de gens parce qu'il était très important en ce moment que les gens sachent ce qui se passe et que la sociologie peut analyser. Oui, tout à fait. L'intention des ailes-là, c'est-à-dire de trouver l'issue de cette contradiction dans laquelle je suis depuis que je suis de la sociologie. On dit ce que vous écrivez, c'est très bien, mais ceux qui pourraient en être intéressés n'y ont pas accès. Et ceux qui ont accès peuvent s'en servir pour faire encore mieux et plus rationnellement ce que malgré tout déplorait. Donc il s'agissait de trouver une certaine période où l'indication était telle qu'on ne pouvait pas se tait internellement. Donc il fallait trouver une solution pour une mercée grande, de la journalistique, de discours pseudo-analytiques qui rencontrent les esprits et qui font du mal aux gens. Donc c'est assez difficile. Apparemment la forme crinale semble très simple puisqu'on peut même en retenir de ce livre une définition qui peut dépair et qu'on peut dire que c'est un livre d'entretien. Je ne peux m'empêcher de répondre à Bourdieu que son livre est un livre d'auteur. Oui, je pense que c'est un livre d'auteur qui utilise les entretiens comme un instrument d'expression. Parmi d'autres, comme certains éthèmes, ont utilisé des sortes de collages où les entretiens sont là pour attester la vérité de ce qui est dit et aussi pour communiquer une émotion que le discours analytique ne communique pas et aussi pour communiquer l'expérience que le discours analytique analyse sans pouvoir souvent la communiquer. C'est une des contradictions que nous avons constamment. C'est comme ça. La sociologie, comme toute science, est un système de vision. Il y a un œil sociologique. Quand on a l'œil sociologique, on voit des choses que l'homme ordinaire non formé ne voit pas. Et ensuite, on voit communiquer à ces gens qui ne les ont pas vus, des analyses de choses qu'ils n'ont pas vues. Mais dès que je compare Misère du Monde aux grands romans européens de la fin du XIXe siècle, Hugo, Dostoyevsky, Dickens, avec leur explication du monde, avec la dénonciation forcenée de ce que la société fait aux enfants, c'est-à-dire aux hommes, quand je lui dis qu'on sent dans le livre la personnalité, la présence de celui qui procède à l'interview, la réponse... Je pense qu'il y a un effort de vérité. C'est-à-dire que... Il y a effet. Toutes les choses qui sont dites dans ce livre sont justiciables de la falsification. On peut dire, voilà, il se trompe. Là, ce n'est pas vrai. Le texte, la thème, il n'est pas l'interprété. On aurait pu lire autre chose. Ou bien, le texte, on est factuel et fausse. On ne sait pas. Donc, la chose que vous avez dit qui me semble faire la différence d'aspects suscités scientifiques du travail, c'est que la consigne valait être explicite. Chacun devait rendre aussi possible pour lui-même et pour le lecteur éventuel. sa particularité et la particularité de son rapport avec celui qui l'interroge, qui l'analyse, etc. Ça, je crois que c'est vraiment important. C'est le principe que j'ai mis en fond, en confondant même de la discipline, voici de réflexivité. C'est-à-dire que le sociologue ne peut pas analyser quoi que ce soit sans analyser celui qui analyse. Je pense que si les gens ont un très grand succès, je pense en partie, parce que les lecteurs ont senti ça. C'est-à-dire qu'il y a un autre principe de la sociologie, c'est qu'il faut respecter son objet. C'est-à-dire que j'ai commencé ma carrière pour être douloureux, donc je ne sais pas d'ostinité particulière. Par exemple, lorsqu'il m'arrive de raconter mon travail sur la maison Camille, qui est un travail technologique, qui est un travail technologique classique, je ne rencontre aucune difficulté, quelles que soient les attitudes politiques, intellectuelles, scientifiques des gens. Il suffit sur une espèce de charme esthétique ou intellectuelle. On me trouve que c'est très bien. Si je faisais dans le temps produisant la Grèce antique, ce serait encore plus beau, parce que je flatterais les souvenirs cultivés, je mettrais des progrès, etc. Et si je fais l'histoire sociale ou la sociologie de l'affaire Dreyfus, ce qu'on s'appartait. Si je fais la sociologie du patronat, aujourd'hui, ça ça barbe, ça ça chauffe. Voilà. Je dis ça souvent en plaisantant avec collègues historiens. Par exemple, quand j'ai étudié les homilies de l'évêque de Créteil dans les années 70, ce que j'ai fait, je fais exactement ce qu'a fait Duby lorsqu'il est petit à Dalvéron de Rouen, on se crée la différence qu'il y a des textes latins donc plus nobles et qu'il y a la distance historique. Et je pense que cette distance ou géographie, etc., ou historique, est extrêmement importante pour assurer la sécurité et donc la sérénité du chercheur. Et moi, ce que je pense, et si j'ai cette attitude un peu inquiète et insécure, c'est que la socialité dérange beaucoup. de l'évêque de Créteil et de l'évêque de Créteil de Créteil